Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma da chino du néné. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance et gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Je ne vous parle pas d'actualité aujourd'hui, mais je voudrais vous parler de quelque chose d'aussi important, mais très, très important. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans ce monde, vous avez deux types de personnes. Il y en a qui suivent le buzz et il y en a qui suivent la raison. Modestement, je ne fais pas la télé pour le buzz, j'ai fait la télé pour la raison. Ma mission est celle d'éduquer, de former, d'éveiller et peut-être de divertir un tout petit peu seulement. Mais ma mission en moi, c'est d'éveiller les gens, c'est de dire aux gens ce qui se trame et ce qui se joue pendant que nous, nous dormons. Je rappelle à tous les Congolais qu'à l'époque, nous nous sommes tous battus contre un système pour les uns, mais pour d'autres, ils s'est battus contre un individu. C'était comme ça qu'ils voyaient leurs choses, mais à la fin de compte, nous nous rencontrions à l'époque autour d'un sujet, c'était la fin du régime précédent. Nous sommes à l'ère de l'alternance, donc je ne peux pas comprendre que les mêmes habitudes puissent continuer encore aujourd'hui. Nous ne pouvons pas, avec toute l'humilité possible, nous ne pouvons pas tirer les bilans de cinq ans en deux ans. Tout celui qui est lucide comprendrait qu'en deux ans, on ne peut pas tout faire. Mais celui qui est lucide peut aussi comprendre qu'en deux ans du mandat, il y a encore des choses à déconstruire du précédent mandat. Ce que je vous dis, ce n'est que pure vérité. En dehors de ces vérités, vous êtes dans les supputations et dans vos histoires que vous voulez lire, mais vous êtes libre de le penser. Je n'excuse rien. Je n'explique rien non plus. Je ne justifie rien. Tout ce que j'essaie de dire aux Congolais, c'est que ne rentrons pas dans le jeu, dans le jeu des autres, dans le jeu des ennemis. Ce matin ou ce midi, peu importe l'heure à laquelle vous suivez cette émission, je viens vous dire que le plan a été mis en place. La tête de Félix Tshisekedi ou son échec. Ces gens sont déterminés à mettre Félix Tshisekedi soit dans un cercueil, soit dans les oubliés de l'histoire. C'est-à-dire la tête de Félix Tshisekedi ou son échec. Ce sont les termes qu'ils ont prononcés eux-mêmes. Ne pensez pas que dans ce pays, tout le monde peut être acheté à coup de billet. Ne pensez pas que dans ce monde, il y a des gens qui ne cherchent que de poste. Dans ce pays, il y a aussi des hommes et des femmes qui ne cherchent que la stabilité du pays, qui ne cherchent que l'émergence du Congo, parce que la guerre de poste a assez duré. La guerre du positionnement a assez duré. Nous, nous, Congolais, nous ne sommes pas venus accompagner des individus. Peu importe leur rang. Milliardaires, millionnaires, on s'en moque. Tout ce que nous, nous voulons, c'est ce que ce pays peut décoller. C'est tout ce que nous voulons. Mais maintenant que je vous disais, et je continue à vous le dire, ne prenez pas ça pour de la blague. Ces gens sont déterminés à mettre Félix Tshisekedi par terre. Ils ont dit ceci, ils vont attaquer la famille du président Félix Tshisekedi. C'est-à-dire que vous allez voir eux vous-mêmes dans le média, ils ne vont exempter personne. Tous les faits et gestes de la mère du président seront attaqués. Tous les faits et gestes de la famille du président, ses enfants, ses cousins, tout. Ils vont attaquer ça. Ils vont aussi attaquer toutes les actions de la première dame et du président lui-même. Vous avez vu vous-même ce qui se passe en ce moment. Quand je vous avais dit la semaine passée, j'avais utilisé les mêmes propos, le même terme, en parlant des gens. Vous avez vu combien on a payé à l'Occident, à l'étranger, vous avez vu ? Vous avez vu les titres de journaux ? Ce n'est pas tout. Ça, c'est rien. Ils vont commencer à parler de l'histoire de l'Est de la République comme si ça n'a jamais existé. Ils vont tout mettre sur le dos du président Félix Tshisekedi. Et c'est comme ça qu'ils se sont dit. Ils ont dit, on l'avait fait pour Kabila, pourquoi on ne le ferait pas pour Félix Tshisekedi ? Tout ce qui tombe à l'Est de la République, c'est sur son dos. Et les médias étrangers vont relayer exactement le même propos. Ils vont l'impliquer dans cette affaire. On dirait que c'est un président faible. Il ne fait absolument rien. Il ne se soucie pas de son peuple. Il ne se soucie que de ses voyages. Et vous allez entendre, avec les termes précis, c'est ce qu'ils vont dire et ils vont continuer à le dire. Vous avez entendu, ils ont dit, les caisses de l'État sont vides et les perspectives peu rassurantes. Mais c'est comme ça les termes. Ils vont utiliser la même philosophie. Et tous les médias à l'étranger vont faire la même chose. Vous savez pourquoi ils le font ? Pour deux raisons. Ils disent que Félix Tshisekedi et son système sont radins. Ils ne dépensent pas l'argent pour la com. Et eux ont le paquet pour le faire. Ils vont le faire. Ceux qu'eux ne savent pas, ça veut dire ceux-là qui payent le média étranger pour saper les actions du président. Ceux qu'eux ne savent pas, ce qu'ils nourrissent ces médias-là. Parce que ces médias-là, si Félix Tshisekedi les approche, ces médias-là vont aller vers Félix Tshisekedi. Et ils vont donner l'autre version de fait. Ils vont jouer aux équilibres, en réalité pour bouffer l'argent. Alors que cet argent pouvait servir à construire des écoles si vous aimez bien ce peuple. Parce que vous ne pouvez pas vivre, vous, dans un petit coin, dans un bonheur absolu. Et juste vos voisins sont dans une pauvreté extrême. Mais vous dépensez l'argent pour la com. Pas pour la com du pays. Pas pour la com des provinces. Pas pour la com des entités que vous avez déjà gérées. Mais non, vous le faites pour vos intérêts personnels. Parce qu'il faut nuire à l'image de quelqu'un d'autre. Et ça, vous voulez qu'on ne dénonce pas ? Pourquoi moi, je voudrais quelqu'un être tué injustement comme ça ? Pourquoi vous pensez que moi, je peux tolérer une chose pareille ? Ça aurait été pour quelqu'un d'autre. Je dirais la même chose. Nous, nous demandons que l'argent que vous avez servi, nous ne pouvons pas dire que c'est un bonheur. Pour que vous n'avez pas fini, vous n'avez pas le droit de l'argent. Vous n'avez pas le droit de la famille. Vous n'avez pas le droit de la famille. Vous n'avez pas le droit de l'école. Vous n'avez pas le droit de l'enfé. Vous n'avez pas le droit de la veuve. Et eux-mêmes le disent. On va pourrir la vie de Félix Tisekedi. Le terme pourrir est là. On va pourrir sa vie. On va le faire jusqu'au bout. C'est ainsi que moi, je dis à ceux qui prétendent aimer Félix Tisekedi, vous qui avez du moyen, vous qui avez tout ça, je vous dis déjà de vous mobiliser. Mobilisez-vous parce qu'elle est l'heure grave. Les semaines qui vont suivre vont être très dangereuses et calamiteuses. Vous avez déjà suivi. Vous ne m'avez pas dit que ça va être encore pire. Parce qu'il y a une logique qui est dans la camicane. Il faut pas que l'opinion comprenne que Félix avait une bonne volonté. Il faut donner l'image que Félix Tisekedi se bloque lui-même. Ça dit donc, même quand nous nous demandons à Félix, c'est parce qu'il faut encore... C'est impossible. Et c'est à cause des ministères. Ils ont embêté tous les ministères. Lorsque Félix Tisekedi dit, par exemple, je ne donne pas le ministère de mine à telle personne, à telle autre personne, c'est tout le problème. Je ne donne pas le ministère de finances à telle partie, ça devient un problème. Tout le monde tire la boulot dans les noms. Et si vous voulez des indices, regardez. C'est pourquoi dans mes émissions, j'ai vite de citer les noms des gens. Ce qui est un boulot dans les noms, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais moi, dans mon émission, je ne cite pas les noms des gens. Je vous laisse à vous l'appréciation. Il y a un boulot dans les noms. Il y a un boulot. Ils ont ajouté un autre allié. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça commence à devenir trois, quatre contre un seul. Félix Tisekedi doit d'abord se battre à la communication contre le camp de Kabila qui ne cesse pas. Il doit encore se battre à la communication contre le camp de la Mouka. Mais un autre camp qui semble être avec lui va rejoindre Bango. Nassi, Kombo, Yamoto, Té. Et d'après, il y a un boulot, mais d'après, il y a un boulot dans Bango. Parce que place Bango va quitter et il va y avoir un boulot dans les noms. Il va y avoir un boulot dans les noms. Bango, il y a un boulot dans ma belle mingue. Il va y avoir un boulot dans ma belle mingue. Eux, ils aiment la bassesse. Moi, je ne suis pas dans la bassesse. Ça veut dire que là où ils vont vouloir m'amener, ils vont gagner. Parce que je ne suis pas outillé dans la bêtise. Mais je vous dis déjà que regardez, vous allez voir. Il va y avoir un boulot dans ma belle mingue. Les mêmes choses, les mêmes mots, les mêmes phrases. Il va y avoir un peu causé à l'ensemble. Face à cette histoire, je dis que c'est un boulot dans ma belle mingue. Il va y avoir un boulot dans ma belle mingue. Tu penses soutenir le président de la République et ses actions. Je vous dis déjà, il y a une guerre qui s'ouvre. Il y a une armée numérique qui a été mise en place. Il y a une armée numérique qui a été mise en place. Il y a une armée numérique qui a été mise en place. Il y a une armée numérique qui a été mise en place. Ils vont sortir des choses. Il y a une assemblée nationale. Le président s'est trompé. Ils vont aller dans ce sens-là. Mais il y a des gens qui ne lisent pas la loi. Ils confondent les jours fériés. Ils n'ont pas la liste des jours fériés en code du travail. Ils ne comprennent rien. C'est-à-dire que ces gens-là ne comprennent absolument rien. Ils vous sortent des articles du code du travail. Au lieu de parler des listes des jours fériés. Cette liste n'a rien à voir avec la liste des codes du travail. Mais ils vont vous le dire. En fait, tout ce qu'ils veulent, c'est quoi ? C'est que présenter Félix Sisekédu comme un président dépassé. Pour Nabango Yangoana. Et nous, moi, personnellement, j'ai dit. Et j'ai appelé quelques amis que je considère dans la vérité. Ils n'ont pas de parti pris. Je les ai appelés pour leur dire. Chers frères. Que vous soyez journalistes. Que vous soyez influenceurs. Que vous soyez je ne sais qui. Mais non, mais non le bon combat. Parce que nous sommes en train de perdre beaucoup de temps dans les débats inutiles. Ils ne relèvent que les mauvaises histoires. Jamais des bonnes actions. Parce qu'ils savent que Leur mission, c'est de mettre vraiment Le président de la République. Et le service de sécurité, moi, je vous informe tout simplement. Bon, mais qu'un peu, qu'on t'aime. Est-ce qu'il y a beaucoup qui consigne la communication, où il est qui ces deux dernières semaines, entre deux fermes ? Voyez, on regarde. Bon, qu'est-ce qu'on t'aime ? Est-ce que vous ne pouvez pas regarder les vidéos qui circulent entre deux fermes ? Est-ce que vous ne pouvez pas mener des enquêtes pour savoir exactement de quoi ils parlent ? Quel type de rapprochement veulent-ils avoir ? Nous sommes en 2021. Pourquoi ça préoccupe autant la question ? Il y a un candidat en 2023. Il y a même des gens qui appellent leurs frères de province. Benga, Bango va monter, Bango. Mme Bango va le dire, voici ce que vous allez faire. Nous sommes de notre province. N'oubliez pas notre province. N'oubliez pas l'histoire. Je ne cite les noms d'aucune province. N'oubliez pas notre province. A été longtemps, boy. Nous avons été occupés. On a été, boy. C'est comme ça qu'il raconte, hein ? Et puis il dit, c'est le moment maintenant. On a été distrait. Au moins, toi, il est distrait. Alors, maintenant, il faut mettre le feu. Vous oubliez que c'est dans votre même province là que vous êtes entré tué. C'est dans votre propre province que vous m'y lié à qui, que vous m'y aille, que vous m'y aille. Où vous êtes bouffé, mangé. Où est-ce qu'il y a un poison ? Où est-ce qu'il y a un poison ? Faites-la ! Où est-ce qu'il y a un emprisonnement ? Faites-le chez vous-même. Vous vous êtes fait du mal. C'est aujourd'hui que vous allez nous prêcher une sorte d'unité contre les autres. aimons ce pays. Il n'y a pas mieux que ça. Aimons ce pays. Je vous appelle à la vigilance. Il y a des gens qui jouent l'autoflagellation. Voilà. C'est le moins que je peux se dire. Pour comprendre, Quand il y a tellement d'un pays, il y a tellement de milaïques que Il sait même qu'il y a un président. Je vais dire ça comme ça. Il sait qu'il y a un président. Il sait qu'il y a un plan, Il sait qu'il y a un plan. Il sait qu'il y a un plan. Pour que l'uneeeez n'y a un plan. Il sait que ce n'est qu'il s'est pas dit. Il sait qu'il y a un plan. Il sait qu'il peut se dire. En fait, c'est pour dire tout simplement qu'il faut fragiliser de l'intérieur. et quand ils se rencontrent entre eux qu'est-ce que nous on a vraiment besoin des postes, nous on n'en a pas besoin nous nous avons besoin d'un discours en 2023, c'est ça les jeux ce n'est pas leur problème ce n'est pas leur problème pour avoir un discours en 2023 le discours en 2023 c'est quoi ? on a deux choses, on a un discours en 2023 on a un moyen pour parce que les députés qu'on a excusez-moi les termes mais il faut qu'on me le dise de toutes les façons je ne saurais pas être aussi diplomatique mais je vous dis quand même on compte un gouvernement la mission est simple on vient se faire une santé financière pour être prêt en 2023 on compte un banger ça veut dire qu'ils sont sereins parce qu'ils savent ce qu'ils font ça semble on dirait qu'il y a des élections qui peuvent m'en voter mais il y a eu au moment opportun ça va calculer en disant on va aller aux élections il faut les élections peu importe les élections parce qu'ils ont été prêts avec l'argent qu'ils ont besoin d'un ministère pour être compétitif en 2023 mais c'est des bonnes guerres ce n'est pas mauvais c'est des bonnes guerres mais le problème c'est quoi ? c'est qu'ils veulent le discours le discours ça veut dire ceux qui m'appellent c'est un ministère clé ils vont traîner les pieds ils vont traîner les pieds ils vont passer des temps à accuser à accuser à accuser à accuser jusqu'à ce que le temps va passer comme ça le peuple au cause de l'amour dans ma campagne le peuple n'aura pas son compte et quand le peuple n'aura pas son compte comme ils savent qu'une seule personne nous devons défendre le bilan en 2023 et que vous avez fait l'Ixséke alors Félix Séke il y aura du mal parce que tant que Félix Séke n'aura pas par exemple il y a eu 5 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 c'est pas possible donc après ce bilo bilo on a tout et puis à la fin des comptes la police les gens vont dire le pouvoir en question est entre les mains d'un parti politique qui au lieu de subir d'avoir de recevoir les ordres du premier ministre ou du président de la République vont tout faire pour recevoir le ordre le parti en fait on va remplacer Kinga Kati est-ce que vous pouvez imaginer parce qu'il faut dire la vérité aux gens qui ne veulent pas entendre la vérité est-ce que vous pouvez imaginer que le chef de l'état appelle ma partie où on a mis à Bengi qui ne parle pas solo comme il place il ne parle que des noms des gens non mais profil non non tout le monde qui profil est-ce qu'il y a eu une dernière on dirait tout le monde qui a été la mission surtout on a mis un combo qui a été la mission et les gens disent nous on n'a pas un autre gars oh aucun problème c'est-à-dire qu'on fait ce boulot depuis très longtemps on est passionné de le faire je ne peux pas comprendre moi ce que je n'aime pas dans ma vie c'est l'hypocrisie je ne peux pas comprendre que tu dises les jours que tu es avec quelqu'un et que la nuit tu lui joues un sale jeu et quand on le dit les gens disent oh non Christian comment vous dévoiliez tout le monde est-ce qu'il y a eu comme un mot est-ce qu'il y a eu comme une profession même est-ce qu'il y a eu comme une profession heureusement pour le président Félix il a pris le soin de barrer la route à beaucoup de gens en disant y'a eu comme un thé oui mais pas ce nom envoyez un autre nom ok pourquoi parce que les gens ne sont pas là pour les intérêts même pas de leur propre parti ils sont là pour accompagner les intérêts de leur leader de parti et le leader du parti oui mais c'est un arrangement à l'intérieur on ne refuse pas mais le chef de l'état vous ne forcez pas la main du président de la République pourquoi ou alors restez dans l'opposition faites votre position carrément et bonnement et laissez le président décider comme il veut mais comment vous voulez nouer quelqu'un de l'intérieur et puis après quand vous sortez devant le micro vous dites on est des frères on est des amis vous n'êtes pas des amis vous êtes des ennemis regardez les médias étrangers ce n'est pas plusieurs fois ministre de la justice il y a solo il y a beaucoup il y a une réquisition il y a une réquisition il y a une réquisition dans la messagerie financière dans la rue parce que le réseau il y a une transaction émelle et puis pourquoi il n'est pas peut-être contrôlé parce qu'il paraît parce qu'il paraît qu'il y a un carton il y a une réquisition il faut peut-être tout à l'enroper qu'est-ce qui se passe exactement qu'est-ce qui se passe entre les deux la ramification de ce qu'il y a voilà un peu ce que je voulais vous dire ce matin faites très attention faites très attention et ils se sont dit Christian Gossembe on va lui pourrir il y a peut-être pourrir communication il y a peut-être pourrir l'image j'ai des followers des gens qui m'apprécient des gens qui m'aiment et qui passent tout le temps à me défendre parce que je défends la vérité mais je te le dis Félix Tisséke il y a des années Félix Tisséke il y a des années qui se passe il va faire sa part ou après il va faire sa part mais bien sûr nous ne pouvons pas être battus par qui le scandale va passer non même la Bible et ma foi m'interdisent ces deux éléments m'interdisent de garder silence lorsqu'un innocent est en train de se faire détruire pourquoi vous en voulez à sa personne pourquoi vous en voulez à ses enfants parlez du système attaquez autre chose mais pourquoi vous voulez vous attaquer la famille la famille elle va protéger la première dame ils vont concevoir Babilo tout le monde qui peut monsieur Anthony dans la Kamba on l'a vu la Kamba là il y a le problème mais la Katar il est allé en Kamba personne n'a posé la question faire des fonctionnements vous n'avez pas posé des questions mais quand c'est à Qatar qu'on sort toute l'intelligence comme si c'était un pauvre monsieur qui ne peut pas s'offrir l'argent pour aller à Qatar mais nous on n'a pas une invitation maintenant Babilo on n'a pas fait un mariage on vous invite dans les fêtes des mariages vous allez avec vos enfants est-ce qu'on a invité vos enfants là-bas quand vous allez dans les fêtes des mariages avec vos enfants on les a invités mais on vous invite vous mais quand c'est les gens sont extrêmement tordus quoi et ils vont passer des temps des dizaines de minutes parfois toute une mission sur ça pour voir non mais attendez attendez il y a des choses qu'il faut que les gens comprennent mesdames 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 messieurs moi je considère que ce pays on doit parler des grandes questions des questions qui sont importantes Noël Tiani a sorti une question alors oui pour aller au président il faut aller à des pères et des mères vous finissez finalement vous allez insulter tout le monde c'est pas possible vous ne pouvez pas aller en guerre contre tout le monde contre toutes les propositions sinon à quoi ça sert alors il faut moi aussi un président un candidat président des pères et des mères congolais tout le monde tout le monde pour la prochainement et j'ai trouvé que c'était peut-être assez important est-ce qu'il ne serait pas important de faire en sorte que la loi le président candidat président le président c'est-à-dire que moi aussi il n'y a pas des pères et des mères et à Congo comme ça on sera à l'aise parce que attendez imaginons que Christian Bosse n'est pas l'Ougandaise il n'est pas l'Ougandaise il n'est pas l'Ougandaise il n'est pas l'Angolaise il n'est pas l'Ougandaise moi je viens avec ma femme l'Ougandaise bon écoutez mais il y a maintenant un conflit entre Brazzaville et mon pays on fait comment parce que toute la nuit ma femme peut m'influencer parce qu'elle a des frères là-bas c'est pour ça qu'il n'y a pas des Indiens les débats commencent à s'affaire au niveau international oh non une partie ma femme elle est rwandaise on fait comment vous mettez le président dans quelle situation en cas de conflit c'est pourquoi nous nous estimons que ce ne serait pas mauvais que la femme du présent aussi soit checkée Yepé Azala président Azala n'est des pères et des mères ma bébé elle est à niveau Nini mais en gros on n'a pas tout le monde pour s'illicater non les autres ne vont pas se fâcher pourquoi vous vous fâchez on va dire non c'est un faux débat c'est quel faux débat dans une démocratie il n'y a pas de faux débat dans une démocratie tout ce qui touche à la souveraineté ce n'est pas de faux débat on va dire non mais qu'est-ce qu'il raconte la femme de Trompélé elle est étrangère qu'est-ce qu'on dit la femme de encore qu'il y a pour la femme de Trompélé il faut encore voir les ramifications et ainsi de suite quand est-ce qu'il est né quand est-ce qu'il est né bref il y a beaucoup de choses on va dire non mais la femme de la femme de Ouattara elle est étrangère aussi on va raconter ça ça on peut raconter mais attendez ça ne nous interdit pas de poser des questions ça ne nous interdit pas de poser des questions faisons en sorte aussi que quelqu'un d'autre qui n'est pas congolais vient diriger le pays alors si ça ne vous gêne pas donc à l'aise que moi j'ai un belge n'a ougandais moi j'ai un mokouana qui n'a rien du Congo à quoi ma président moi si j'ai un à l'aise par exemple somalienne ils vont nous gérer nous et puis ils vont amener des faux débats comme quoi mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là aussi qu'est-ce qu'il raconte le débat c'est la fin non le débat c'est aussi la fin oui mais la fin est une conséquence la fin ce n'est pas le problème la fin est une conséquence ce n'est pas la cause le problème est d'ailleurs le problème c'est le fonctionnement régulier d'un état et la qualité des animateurs c'est ça le vrai problème la qualité des animateurs de l'état et dans la qualité des animateurs de l'état nous mesurons aussi leur loyauté par rapport à leur attachement à notre patrie moi je n'ai pas honte de le dire je suis des pères et des mères mais alors le Congolais a des gars il y a ma casse dans l'auban il y a l'autre côté ma femme est des pères et des mères il y a dans l'auban il y a l'autre côté ce débat là ne peut pas m'effrayer mais le débat là va effrayer ceux qui ne sont pas des pères et des mères on n'a pas à l'effrayer et puis on va dire non c'est l'ivoirité c'est la Congolité non on n'a pas dit que on n'a pas dit ça vous pouvez devenir professeur agriculteur faites tout ce que vous voulez mais exclusivement pour ce qui est du président de la République pour ce qui est du président du Sénat pour ce qui est du président de l'Assemblée Nationale pour ce qui est des forces armées au plus haut point pour ce qui est de l'administration financière surtout au plus haut point on dit on ferme ça continue à faire autre chose ben la loi est dure mais c'est la loi alors ma bébé au bout d'autobus on est à placer peu de gens sauront faire ce que je fais ici sans insulter le nom sans insulter est-ce que la taille comme on m'a dit depuis la bannie près de 30 minutes est-ce que c'était le nom de quelqu'un ? non j'ai dénigré quelqu'un ? non mais on commande à Bango ils vont prendre le morceau ils dénaturent ça mais rassurez-vous d'une seule chose la vérité est têtue je demande à la famille présidentielle d'être très 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 vigilant ces derniers temps chef, le monsieur le président de la République la première dame dit à vos enfants de faire très attention dans la communication dans Bango dans ma Facebook dans ma WhatsApp ils passent très attention avec les photos qu'ils peuvent publier et ainsi de suite parce que les gens sont déterminés à récupérer ne serait-ce que la petite photo qui va sortir encore Bordini Sayango c'est-à-dire ces gens-là se sont dit il faut que Bango ne m'a dit pas c'est-à-dire c'est-à-dire ceux qui ont mis les photos et ont mis les présidents ils se sont décidés comme ça ceux qui ont mis les photos et ont mis les consacres voilà ils se moquent de la misère des Congolais c'est comme ça la ligne qu'ils ont décidé de prendre ligne ils vont saper les actions et le lobby ils vont pourrir la vie du président jusqu'à la fin du mandat donc pour Bango le lobby qui va se faire c'est-à-dire 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 le chef de l'État de l'Égypte c'est un pays où il y a un conflit vous avez vu les commentaires des gens un contenu vide c'est vide à l'intérieur vide à l'intérieur le chef de l'État c'est le patron il joue la médiation il joue la médiation entre il joue la médiation il joue la médiation il a perdu un communiqué vide c'est rien à l'intérieur rien c'est-à-dire le combat c'est-à-dire leur but c'est-à-dire 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 ils vont garder ils se décident et ils le disent où ? quand ils prennent un peu de bière avantages je garde ma lucidité ils commencent à déballer des secrets d'ailleurs nous on nous a donné autant d'ailleurs nous nous avons autant d'ailleurs nous d'ailleurs nous parce qu'il y a des gens ils font ça est-ce qu'il y a des problèmes de la profession est-ce qu'il y a des problèmes est-ce qu'il y a des problèmes de la province mais vous allez voir ils vont réagir ils vont réagir ils vont réagir ils vont réagir vous observez le premier média étranger il voit qui déjà ils ont trois médias quatre médias étrangers le plus en vue non tu sais comment mon tout est-ce qu'il y a déjà moi comme mon 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 a publié qui est-ce qu'il y a trois trois en a pas publié non je crois à un autre aussi en a pas publié ma radio m'a banni déjà si vous voulez savoir ils vont parler de ça ils vont faire renaître l'affaire de l'IGF ils vont faire bref vous allez suivre et vous comprendrez que c'est Amonaki vous allez voir ils vont travailler ça pour détruire mais nous sommes très rassurés d'une seule chose nous continuons à croire que si vous voulez vous attaquer à Félix Tiseké dit attaquez-vous au système à sa façon de travailler vous pouvez mais si vous commencez à vous attaquer dans un individu en plus parce qu'il y a un bongo on a des mois bien tu n'auras plus bateau tout ça c'est parce que les gens veulent vivre au-dessus de leurs moyens tant que vous n'auriez pas si vous êtes bébé que vous n'auriez pas si vous êtes bébé que vous n'auriez pas si vous êtes bébé vous voulez reposer vos charges vos multiples charges dans vos chabat voilà comment vous vous envoie de faire des bêtises on a une boîte tous les jours lundi mardi mercredi jeudi vendredi tu veux vivre une vie de luxe mais tu n'as pas ces moyens-là tu as beaucoup de charges et tu veux que quelqu'un d'autre paye tes charges pendant deux mois et là il ne faut pas personne chacun de nous devrait se battre à côté il y en a qui continue le combat moi je salue ceux qui font un bon combat de l'opposition il y en a je connais des citoyens congolais honnêtes qui font un combat ils n'acceptent pas le leadership de Félix Tsekedi ils estiment le leadership à Félix Tsekedi des alliés à l'université balbutiant et ils ont des éléments ils disent des choses vraies au lieu que le gars réfléchit qui peut aujourd'hui se mettre qui peut aujourd'hui accepter ce qui s'est passé à l'est du pays vous avez vu les vidéos on est en train de tuer les gens là-bas on les égorge et vous tout ce que vous voulez nous proposer c'est une haine contre Félix Tsekedi est-ce que vous êtes sérieux ? parlons de la problématique de l'est là-bas demandons qu'il y ait des actions qui doivent être faites battons-nous pour qu'il y ait la paix à l'est de la République travaillons restons unis soudés pour terminer et vaincre cette guerre-là il faut que les populations locales soient protégées parce que c'est ça le rôle de l'État on ne peut pas vivre dans un pays où on massacre les gens chaque jour ça s'est passé à 125 kilomètres je crois près de 100 kilomètres de la ville de Béni dites ça mais ne venez pas mentir aux gens à dire qu'on tue au marché de Béni ne montez pas encore que la mort de celui qui est à 120 kilomètres le citoyen qui est mort à Goma n'est pas différent du citoyen à Kinshasa on est tous des citoyens mais ne venez pas mentir ne montez pas tout ce qu'on vous démontre n'est pas mentir c'est tout ce qu'on vous demande on ne demande rien d'autre ne nous ramenez pas des anciennes vidéos aujourd'hui encore qu'aujourd'hui il y a des crimes des meurtres qui se font mais nous voulons et nous demandons les vraies vidéos si vous voulez véritablement aider les gens sortez la vérité ne venez pas truquer les choses pour je ne sais pas moi plaider pour une cause ou pour une autre une vérité à l'est de la République ça sent la mort les citoyens se réveillent et ne savent pas s'ils vont dormir ça c'est une vérité mais ne venez pas en faire plus ne venez pas mentir pour avoir la sympathie je ne sais pas de quoi on a déjà assez mal comme ça et dire la vérité comme ça c'est mauvais mes frères j'accepte d'être traité comme vous voulez mais je ne laisserai pas une innocence et faire massacrer je ne laisserai pas vous me rappelez qu'il n'est pas de ma province mais je m'en fiche qu'il ne soit pas de ma province on a le même sens congolais on a le même sens congolais oh non tu as trahi des frères du sang quel frère du sang mes frères du sang ça veut dire quoi non il n'y a pas ça il n'y a pas des frères du sang ici ici le problème c'est le Congo point barre et l'honnêteté et l'intégrité ne faites pas prêcher les gens la vérité alors que vous êtes vous-même menteur qu'elle a peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse à vous comme Catherine dans saине quand vous avez une seule je n'ai pas été à peu j'ai pas unоты C'est parti, c'est parti. Je m'appelle Maman Léa, j'habite Kinkole, j'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone de Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chérie, tu as fini avec ton travail ? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école ? Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année. Si le téléphone a un problème, bien sûr. Je vais le faire au Paris gratuitement dans le shop au Capi et je suis fière que cela est fait par l'un de fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et au Capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable. Défions toute concurrence. Le boue congolais, puni par le sang, puni dans le fort pour l'indépendance. Le boue congolais, puni dans le fort pour l'indépendance. Le boue congolais, puni dans le fort pour l'indépendance. Nani